Tous les Macs sont réputés pour durer dans le temps, ok, mais il faut les protéger, les entretenir, les chouchouter pour qu'ils continuent de tourner comme une horloge. Pour ça, je vous présente la solution, la meilleure application pour un Mac au top, après ça. Salut à tous, c'est GigaContent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, envisage de t'abonner, cloche, pouce bleu, santé, bonheur. Allez, dans cette vidéo, on va causer software, comme on dit, on va parler d'un logiciel qui me paraît indispensable pour votre Mac ou votre Macbook. Je parle de CleanMyMac X ou 10, comme vous voudrez, l'application vedette de la marque MacPow, qui est le sponsor de cette vidéo. Je vous mets au parfum, j'ai accepté cette vidéo car j'aime beaucoup CleanMyMac. C'est un logiciel que j'utilise vraiment sur mon Macbook Pro, et bien c'est dit. Et comme c'est le Black Friday les amis, il y a une promo spéciale de moins de 30% sur le site de MacPow, le 25 novembre seulement, opération à durée limitée de 24 heures. Si ça vous tente, je vous mets le lien dans la description, sachez aussi que la version d'essai est gratuite. Alors, c'est quoi CleanMyMac X ? C'est une application, ou plutôt une solution complète pour que votre Mac tourne comme une horloge. Je peux vous dire que c'est pour moi une application que je trouve indispensable, vous allez comprendre très vite. CleanMyMac X, c'est quand même un million de téléchargements en France. C'est effectivement une application populaire, mais aussi fiable. Je l'avais utilisée sur mon iMac il y a 4 ou 5 ans, elle s'occupe de mon Macbook Pro désormais. CleanMyMac est donc conçue pour nettoyer, protéger et optimiser votre joujou, et lui redonner un coup de jeûne si le besoin se fait ressentir. Complet, efficace et super intuitif, CleanMyMac propose de nombreux outils qui vous aideront à résoudre pas mal de problèmes du quotidien. Je vous explique et je vous montre sur mon Mac. L'interface est claire, le menu aussi. Il suffit de suivre les instructions pas à pas, ou de se laisser guider par l'assistant en haut à droite. Avec le temps, votre disque dur de démarrage va être forcément saturé. Beaucoup de données, de photos, d'applications, de doublons, etc. CleanMyMac va vous permettre de faire le ménage sans prise de tête avec son analyse intelligente. L'appli va donc nettoyer votre disque, détecter d'éventuels virus et retrouver de l'espace exploitable. Je suis sûr que vous avez eu envie un jour ou l'autre de mettre de l'ordre dans votre Mac. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Vous êtes chez vous, vous le savez. Et je kiffe cette fonction d'analyse intelligente. Faire de la place sur mon Mac, c'est un vrai bonheur. C'est un peu comme dans une maison, tout va mieux quand on a de l'espace. Après avoir installé CleanMyMac, la première chose à faire, c'est de lancer la fameuse analyse intelligente. Déjà en quelques secondes, l'appli me propose de libérer 5Go, alors que mon MacBook Pro n'a que 2 mois et des poussières. Ce n'est qu'un début, croyez-moi. C'est des dizaines de gigas si votre Mac est plus ancien. A l'époque, sur mon iMac de 2012, j'avais pu libérer à peu près autour de 100Go, me semble-t-il. Lors de la première analyse, c'est pas mal du tout. Pour aller encore plus loin, CleanMyMac propose aussi d'effacer l'espace purgeable, comme on appelle. C'est en réalité des données iCloud stockées en local dans le cache. Dans mon cas, 33Go de gagné en plus. Je suis giga content, c'est le cas de le dire. Le tout en toute fluidité et en toute simplicité, l'appli propose en plus une interface agréable. Tout en français, très facile d'accès. Avec CleanMyMac, vous pouvez aussi faire le tri parmi les applications que vous désirez supprimer. Oui, car mettre à la poubelle une application, ça ne suffit pas. Eh oui, vous ne supprimez pas la totalité des fichiers liés. CleanMyMac propose donc un outil pour désinstaller correctement et entièrement une application. Via l'icône désinstalleur, je décide de désinstaller tout ce qui concerne l'utilitaire Unreal. La 3D, ce sera pour plus tard. Et voilà le travail, c'est fait. L'assistant me signale d'ailleurs que j'ai 19 applications inutilisées. Je vais sûrement m'y pencher dans les prochains jours. Pour poursuivre le nettoyage de printemps ou d'hiver, peu importe, l'application propose aussi un détecteur de fichiers volumineux pour identifier ce qui prend beaucoup de place sur votre Mac. Autre fonction sympa pour prendre du recul sur son Mac, l'outil télescope vous permet aussi de visualiser de façon claire et intuitive le contenu de votre Mac. Ça fait gagner du temps et surtout vous voyez en un clin d'œil ce qui prend de la place sur votre machine. Avec le temps, votre Mac devient aussi plus lent, il est moins réactif, il met beaucoup de temps à démarrer. Car de nombreux processus s'exécutent inutilement et font de votre Mac une tortue ou un escargot comme vous préférez. CleanMyMac vous permet d'optimiser tout ça en quelques clics, de gérer facilement les processus qui se lancent au démarrage car la plupart d'entre eux ne sont pas utiles et ralentissent votre utilisation au quotidien. Je suis encore épargné pour ma part mais l'application détecte déjà 17 éléments qui pourraient peut-être accélérer le démarrage de mon Mac ou fluidifier son fonctionnement. Mais clairement l'optimisation au démarrage est un facteur important pour que votre Mac ne mette pas 2 heures pour se lancer. J'exagère bien sûr, vous me connaissez. Tiens j'ai même découvert récemment une fonction intéressante. Allez en utilisant Final Cut Pro X sur un projet assez lourd, CleanMyMac m'a signalé via une notification que ma mémoire unifiée arrivait à saturation. Aïe 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 je n'ai que 16Go les amis. Ce qui m'a permis de fermer d'autres logiciels pour soulager mon Mac pendant ces tâches de rendu vidéo qui sont très gourmandes. On peut aussi libérer de la RAM via l'icône entretien pour purger son Mac en quelque sorte. Pas vous les amis, juste votre Mac. Je ne veux pas vous voir faire des bêtises. Bref, encore une fonction pratique et plutôt cool quand on n'a pas 32, 64 ou 128Go de mémoire unifiée sur un Mac. On n'a pas tous un Mac à plus de 4000 balles, j'en suis presque sûr. Via la fonction entretien, vous pouvez aussi faire des tâches plus techniques comme vider le cache DNS, réparer des autorisations de 10, exécuter des scripts de maintenance plus facilement, etc. Je n'entre pas dans les détails, je vous laisse voir par vous-même. Un Mac à bonne santé, c'est un Mac bien sûr bien protégé. Et oui, il n'y a pas que les PC sous Windows qui sont exposés aux attaques virales les amis. Mac OS est de plus en plus répandu, donc de plus en plus vulnérable. CleanMyMac, c'est aussi une protection contre les fichiers malveillants comme les malicielles, les publiciels, etc. Vous pouvez même activer la fonction confidentialité qui supprime les traces de navigation sur le web pour éviter d'être tracé et pollué par la publicité notamment. Allez, je lance l'analyse sur mon Mac. Après quelques secondes, ouf, CleanMyMac n'a rien trouvé. Encore une fois, j'ai acheté mon MacBook Pro il y a moins de trois mois. Tout s'explique, mais je suis sûr que dans quelques mois, cette fonction me servira. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'application CleanMyMac. Je vous la conseille pour votre Mac sans hésiter. Vous retrouverez le lien pour télécharger gratuitement la version d'essai. Je vous rappelle que c'est Black Friday. 30% de réduction sur toutes les licences pendant 24 heures. Tous les liens sont dans la description. Si le cœur vous en dit, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Ça pourrait vous intéresser. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501